Les filles et fils du village de Kuma Apoti du Togo et de la diaspora ont célébré dans la joie et la legresse le 19 août, la cinquième édition de leur fête d'une et nionza. Les natifs de Kuma Apoti se sont retrouvés pour la cinquième année consécutive, pour réfléchir sur l'avenir et le développement de leur village. Il s'agit pour eux de donner un nouvel élan à la jeunesse, la promouvoir au niveau de l'éducation et de l'apprentissage et de prendre des résolutions pour le développement et l'épanouissement de leurs habitants. Cette fête est organisée pour rapprocher les populations et les amener à se fraterniser et à se pardonner mutuellement. Il s'agit également de promouvoir le vivre ensemble et d'autres valeurs sans lesquelles le village ne peut pas se développer pour relever les multiples défis de son développement. Plusieurs activités ont meublé les manifestations, entre autres, danses traditionnelles et animations culturelles. Il y a eu également l'exécution du tam-tam parlant et des prestations des artistes du milieu. D'abord, rassembler les fils, les filles de Kuma Apoti, mais cette année particulièrement, c'est pour donner un élan à la jeunesse, pour promouvoir la jeunesse au niveau de l'éducation, au niveau des métiers, d'apprentissage, des métiers, tout cela. C'est ce qu'on voulait surtout faire cette année. Nous voulons impliquer nos enfants, nos jeunes, à prendre aussi des initiatives, comme nos grands-frères, nos grands-parents, nos parents l'avaient fait. Et comme nous aussi, nous suivons les pas maintenant. C'est leur montrer. Écoutez, sachez-vous, vous devez y investir, vous devez faire quelque chose, savoir que vous venez d'Apoti, vous devez nécessairement vous impliquer et d'abord travailler main dans la main. Alors, pour les années à venir, tel que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le travail qu'on a engagé, ce n'est pas fini. Il y a d'autres choses qui sont engagées, comme les routes qu'on doit aménager. Il y a le jardin d'enfants qu'on n'a pas encore construit. Donc, on a beaucoup de choses. Mais sans vous tromper, nous voulons encore renforcer les liens de fraternité entre tous les fils et les filles de Kuma Apoti. Cette célébration a servi de cadre pour sensibiliser le public sur les effets de la drogue. A l'occasion, le vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme a rappelé les conséquences de la drogue sur la santé de l'homme, les dispositions qui répriment la consommation, la production, la détention, le transport de la drogue et ses dérivés. Les ressentissants de ce milieu veulent parler de l'avenir, du développement de leur localité. Alors, dans la marche de cette localité, ils ont constaté que de plus en plus, au sein des jeunes, il y a cette pratique d'utilisation de la drogue qui prend de l'ampleur. Donc, ils ont planché sur la question et ils ont estimé qu'il était de bon ton d'en parler, de les sensibiliser pour que ce bleu s'éloigne du village. Donc, ils nous ont sollicité et nous avons parlé de ce thème. Nous avons défini ce que c'est, les différentes catégories de drogue qui existent, les conséquences, surtout les graves conséquences que cela a sur la santé de l'être humain, sur la réputation du milieu dans lequel il est pratiqué et enfin sur le plan juridique. Au cours de la célébration, deux associations en partenariat avec ce village ont fait don de kits scolaires aux meilleurs élèves au CEPP 2022 à 2023 en guise de récompense. D'abord les trois meilleures filles au CEPP dans la région des plateaux ouest, ensuite les dix premiers du centre d'écrit de Kouma Apoti. Le représentant du ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat et le secrétaire préfectoral d'Unir ont transmis à la population les salutations du chef de l'État et salué leur mobilisation autour du développement de leur localité. Ils ont rappelé les actions du gouvernement dans la zone, à savoir l'aménagement des pistes rurales, le rétablissement de l'éclairage public, la construction des forages. Les deux émissaires les ont invités à l'union, à la solidarité et à travailler dans une synergie d'action. Il y a eu un appel de fonds qui permettra de terminer les travaux de construction et d'aménagement du bâtiment de la place publique dont une partie servira de salle informatique. Soulignons que l'animation a été entretenue par la chorale de l'unité d'Avenu, du groupe folklorique Gabada et du groupe de ballet des petites filles de Kouma Apoti. Les quatre émissaires sont en train de se dérouler. Les enfants a été écrits sur la chorale de l'unité d'Avenu, de l'unité d'Avenu. Les enfants sont en train de se dérouler. Les enfants sont en train de se dérouler. Ils sont en train de se dérouler. Tout le monde a été fait pour mon petit. Je suis comme un ami, j'ai dit qu'il est un ami. Mon ami, j'ai dit qu'il est un ami. Mais je suis comme un ami, j'ai dit qu'il est un ami. Je n'ai plus rien de ce qui me fait. Je suis comme un ami. Je suis comme un ami. Et je suis comme un ami. Un match de football entre les résidents et les ressortissants au Ghana a vu la victoire des Ghanéens sur les Togolais sur un score d'un but à zéro. En marge de cette cinquième édition, une mission de l'ONGM Afrique a mené des consultations médicales gratuites et de soins buccodentaires à la population, le 17 août au centre de santé du village. Cette campagne foraine est organisée par la commission santé de la FET, Asatet Atiso Degboevi, jeune cadre du village. Il s'agit d'une action de proximité qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le village et l'ONGM Afrique. C'est un flash sanitaire au bénéfice des populations démunies. Un fils de la localité, José Huité, a venu et accompagné pour que la santé de leurs parents soit au point, vous pourrez avoir la fête. Nous le savons, dans notre région, les maladies buccodentaires les plus fréquentes sont la carie et les gingivites, exactement ce que nous découvrons jusqu'à présent. Plus de caries et assez de gingivites et par les orthopathies. Les patients après consultation ont reçu des soins, des produits pharmaceutiques. Ils ont exprimé leur reconnaissance à l'équipe médicale qui a apporté son savoir-faire pour venir au chevet des malades de leur localité. La communauté de l'ministration a l'accès de l'agent de l'agent Bosque est très香re aux enfants. Nous allons vous eter en ce moment et nous sommes à l'agent de l'agent François. Nous avons une femme commune pour venir au ministre du chien d'Athleterre pour venir à l'agent de l'agent Bosque, et nous nous avons une femme commune en Afrique pour venir à la faire. mais il m'a dit qu'il n'y ait aucun corps de vie, et qu'il s'agit d'aider en situation, de ne pas me faire un vieux vieux. C'est mon avis. Je ne disais pas que je n'ai pas de manoeuvre. Je n'ai pas de vie mais que je ne sais pas. Je ne veux pas, mais il ne sait pas. Parfois, les gens n'ont pas laissés. s'est poursuivi dans la soirée par un grand concert et des réjouissances dans tout le village le village voisin kouma a payé yémé quant à lui clôturer en toute beauté le gala de football dénommé coupe de la fraternité regroupant différentes équipes du canton un moment de festivité et de gaieté des filles et fils du village autour du ballon rond la quintessence de ce gala il faut qu'on voudra amener la population à la cohésion sociale rassembler les fils et fils de kouma surtout et ceux de kouma a payé mais étant donné que le football est un événement qui unit les peuples et qui renforce les liens sociaux nous avons choisi donc de faire ce événement annuellement pour rassembler les fils de la localité chaque année nous choisissons les équipes par village cette année nous avons six villages qui participent à la condition notamment nous avons pour moi là et nous avons accueilli en mcbet nous avons pour un anamé nous avons tout à fait mais qui fait équipe avec comme un appétit nous avons aussi pour un tournoi qui sont ces équipes qui sont en train de faire gagner le talent le message que nous avons aujourd'hui le canton de kouma est situé dans la préfecture du cloto au togo constitué d'un vaste plateau et de montagne arborée son économie repose essentiellement sur l'agriculture autour de laquelle gravite quelques activités commerciales artisanales et touristiques